Hello to you ! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, des pop de Ali de Catch Club Ne nous filmez pas ! On les filme quand même et de Christophe de Ajus, bienvenue les amis Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure Bienvenue encore, bonjour Ali, bonjour à tous Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche numéro 27 On se retrouve pour une expérience inédite car c'est le premier Summer Slam de Christophe Ajus en tant que commentateur Incroyable ! Aux côtés de Philippe Chéreau Ça va... On a déjà hâte ! Et en plus c'est un gros week-end parce qu'il y a également à NXT Takeover comme tu viens de me le rappeler, à NXT Takeover on a une légende que tu as la chance de croiser donc on va découvrir tout ça durant cet épisode En gros ce qu'on va vous faire c'est que tu vas nous expliquer ce week-end pour toi parce qu'à chaque fois ça nous passionne et moi de temps en temps, bon, tu te rappelles sûrement mieux que moi mais au cas où j'ai pris des notes pour à chaque fois nous resituer les rivalités en place Merveilleux ! Donc la semaine dernière tu nous as précisé que tu as dû apprendre à nouveau deux semaines à peu près Oui, oui, en général c'est comme ça que ça se passait deux semaines, parfois trois, grand max en plus là c'est en plein été donc souvent une partie du mois de juillet tu as une partie des équipes qui sont en vacances donc des mails qui sont envoyés mais du côté de la douleur en général ils sont peu en vacances mais du côté de la France vous savez comment c'est c'est pareil dans toutes les entreprises juillet, août, tous les gens qui ont des enfants vont prendre une semaine, deux semaines de vacances parfois plus donc les dossiers peuvent traîner un petit peu et là c'était vraiment le début donc les choses ne s'organisaient pas en amont même si plus tard ça ne s'organisera pas non plus six mois avant mais les gens sauront que voilà SummerSlam c'est en août donc allez mi-juin on va essayer de commencer déjà à discuter la date, l'hôtel, ce genre de choses là c'était le premier donc je pense que ça s'est réglé deux semaines avant vous saviez que vous alliez pouvoir assister au NXT Takeover des choses dans le genre, ils vous donnent ce genre de détails en partie ? je ne crois pas je pense que dans les... c'est pareil là c'était encore une fois le premier voyage donc je ne pense pas qu'on ne savait à 100% qu'on allait obtenir des tickets parce qu'en général effectivement on nous donne des tickets la veille du show ou même le matin même un employé de la WWE passe à l'hôtel ou laisse une petite enveloppe au desk à votre nom évidemment et puis dedans vous avez votre petit ticket Wrestlemania ou bon Wrestlemania non jamais puisqu'on y bossait mais voilà Takeover ou l'Euro du lendemain ou le Smackdown comme ça a déjà pu arriver donc voilà ça fait plaisir ah bah évidemment oui oui c'est clair c'est surtout c'est quelque chose que tu attends avec une certaine impatience tu te déplaces à Brooklyn nous là c'était donc la première fois qu'on se rendait à Brooklyn je crois que je pense que c'était la première fois que la WWE aussi s'y rendait elle était les années précédentes du côté du Staples Center à Los Angeles et donc on a cette envie évidemment d'aller à NXT Takeover de voir le show, de profiter je ne suis pas certain encore une fois que Philippe s'y soit rendu mais bon moi oui c'est sûr je m'en souviens même très bien parce qu'à chaque fois vous partez donc Philippe, toi, et un caméraman ? et un caméraman oui je crois quasiment sûr que c'est arrivé à chaque fois il y a peut-être une ou deux fois où on est parti sans caméraman parce que la WWE nous mettait à disposition pour des interviews leur propre équipe ce qui était assez sympa quand même de bosser avec les caméramans de la WWE il faut savoir que c'est assez surprenant mais souvent ces caméramans sont pigistes comme en France c'est à dire qu'ils ne sont pas sous contrat avec la WWE selon leur lieu de show ils vont faire appel à cette équipe de caméraman à cette équipe de preneurs de son et s'ils sont bien sûr de l'autre côté du pays ça sera d'autres individus en général par exemple à Brooklyn c'était toujours les mêmes bien qu'ils n'étaient pas forcément sous contrat avec la WWE la WWE faisait appel à eux mais ce qui était amusant c'était de discuter avec eux et puis de se rendre compte que 10 jours avant ils avaient fait une grande réunion de e-gaming qu'ils avaient fait un grand match de foot américain enfin voilà les mecs ils étaient habitués à passer de WWE, NFL, World of Warcraft enfin des trucs assez vraiment différents et ils prenaient visiblement beaucoup de plaisir à faire un peu de tout quoi pas de soucis au niveau de l'avion cette fois-ci ? bah écoute pas à ma... pas dans mon souvenir non parce que bah c'est Brooklyn donc c'est New York donc c'est pas à long c'est ce qu'il y a de plus court Paris, New York pour aller aux Etats-Unis je crois que c'est le vol le plus court je t'ai bien réveillé à l'heure oui oui bah oui là c'est l'été non mais on est heureux c'est le Summer Slam c'est une première non pas que j'étais pas heureux d'aller à Ressa Mania mais là on savait qu'on serait ringside on savait qu'on ferait l'euro du lendemain ringside également par contre bah quand on arrivera à ce moment-là je vous donnerai plus de précisions ça va peut-être en surprendre quelques-uns mais donc non non un bonheur énorme en plus de savoir que moi bah le dans la nuit du lundi au mardi bah je fêterai mon anniversaire j'aurai 35 ans à Brooklyn faisant mon métier enfin c'est oui c'est une joie gigantesque de partir aux Etats-Unis bah écoute je te laisse me dire donc c'est parti à partir du moment où tu as non bah super merci bah ça y est j'ai fini j'ai tout raconté bonne fin de week-end pour ceux qui nous suivent le vendredi soir je réinterviendrai à partir de dimanche mais donc commençant par j'imagine que tu arrives le vendredi je pense que nous arrivons le vendredi il y avait toujours un bazar à ce moment-là puisqu'on faisait quand même les Smackdown qui avaient lieu le mardi je crois qu'on les faisait le jeudi ou le vendredi matin donc on arrivait toujours un peu tardivement pas sûr donc qu'on soit venu là avec un caméraman je pense que c'était que Philippe et moi c'est à récemment il y a 30 il y avait un caméraman mais parce qu'on devait faire beaucoup de plateaux ce genre de choses là pour ce SummerSlam je crois qu'on avait peut-être des interviews prévues du côté des vestiaires d'Euro je pense qu'on a eu le Nudé je pense qu'on a eu Kevin Owens et quelques superstars comme ça dans les vestiaires le lundi et donc pas de caméraman mais avec des caméramans et preneurs de son de la WWE bon donc on arrive avec Philippe à New York pour ceux qui connaissent je ne sais plus quel aéroport voilà pour ceux qui connaissent moi je ne m'en souviens pas mais c'est chiant quand on arrive à New York c'est comme il y a New York Atlanta et deux ou trois autres villes où vraiment c'est gigantesque et tu passes des heures à la douane donc ça c'est un petit peu chiant quand tu as fait 8 heures d'avion tu as évidemment envie très vite de ressortir de te lancer dans la route la route comme on dit avec notre ami Ichetou en référence à un film qu'on adore Les Grands Ducs la route quoi enfin je crois maintenant je ne suis plus sûr mais enfin bon d'ailleurs je m'excuse d'avance j'ai oublié mon truc macho man on arrive à New York et on se rend à l'hôtel qui nous a été assigné je ne me souviens plus du nom je crois que c'est l'hôtel Indigo à Brooklyn qui est assez sympathique qui n'a rien d'exceptionnel c'est pas un grand hôtel un palace ou autre mais il est assez sympa et il a le bon côté d'avoir l'hôtel et puis en dessous un bar qui fait également restaurant donc c'est assez sympa de savoir que quand tu vas rentrer tu peux encore aller manger des burgers ou des choses comme ça et puis aller boire un coup c'est quand même cool parce que même si c'est les Etats-Unis on en a déjà parlé et on en reparlera plus longuement dans d'autres voyages tu n'as pas forcément à manger en sortant donc c'est un peu chiant c'est des détails auxquels on ne pense pas forcément mais quand tu as la dalle à 23h même à New York parfois plutôt Brooklyn parce qu'après si tu vas à Manhattan oui donc voilà on est à l'hôtel Indigo et très vite on se rend compte que l'hôtel est quand même assez sympa je me rends très vite compte parce qu'il y a un très petit desk c'est à dire un hall d'entrée par rapport à certains hôtels américains où le hall d'entrée fait trois fois la taille de cet appartement on se rend vite compte puisque c'est tout petit qu'on n'est pas les seuls à être dans cet hôtel et il y a quasiment tous les gars de NXT qui sont dans cet hôtel Indigo à Brooklyn et également quelques superstars de la WWE je me demande si vu que c'était la première année ils n'avaient pas un petit problème de place donc quelques superstars et pas forcément des moindres j'ai pas forcément de nom maintenant qui me vient en tête mais présents dans cet hôtel alors que je sais que les autres superstars de la WWE étaient dans un autre hôtel un peu plus lointain je crois Sheraton il me semble que la WWE a des accords avec Sheraton mais donc voilà vous arrivez boum tu te retrouves au milieu de quelques superstars de la NXT et je regarde vite fait les noms de l'époque je me demande si j'ai pas cash aperçu Samoa Joe en arrivant bam oui non c'est clair parce qu'en plus les gens savent donc quand tu arrives devant l'hôtel tu as un petit truc de sécurité avec des guardwell des barrières de sécurité à l'ancienne plus comme on les voit aujourd'hui à la WWE mais plutôt comme on les voyait dans les années 90 vous savez ces trucs gris qu'on a encore en France et donc il y a des fans qui sont agglutinés là pas beaucoup par rapport aux années suivantes où on sera dans des hôtels un petit peu plus visibles là comme dit c'est pas un très très grand hôtel mais il y a quand même des gens qui attendent donc vous arrivez déjà vous vous dites enfin on se dit est-ce qu'ils vont nous laisser passer et tout bon on arrive avec des bagages donc ok ils nous laissent passer et boum t'arrives dans le lobby ok Philippe c'est Samoa Joe bah bien on va lui parler non 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 bah oui il y a quelques années il aurait pu le faire mais là non ça y est il a compris la leçon donc on a laissé Samoa Joe faire son checking mais tu te dis quand même tu vois t'arrives à New York t'es à New York depuis une heure tu sais déjà que tu partages l'hôtel avec Samoa Joe évidemment ça n'a aucun intérêt on s'en fout mais tu te dis c'est cool un jour peut-être dans l'ascenseur j'appuierai sur le bouton à sa place il me remerciera il m'invitera et on discutera catch pendant 8h bon ça n'arrivera pas mais on peut toujours rêver donc on arrive dans cet hôtel voilà tranquillement on s'installe on se pose et je pense qu'on prend très vite contact avec notre contact de la WWE qui je pense va nous donner effectivement les tickets pour NXT en nous disant voilà c'est demain c'est au Barclay Center au même endroit je pense qu'on va également très vite aller au Barclay Center c'est là où j'ai cette photo parce que j'ai envoyé des photos à Ali où je suis comme ça c'est une pause que j'aime faire avec effectivement l'affiche du Barclay Center voilà prenons immédiatement connaissance de ce qui s'y passe finalement et on se rend compte et ça c'est assez plaisant quand même que l'hôtel est pas loin on peut y aller à pied donc c'est ce qu'on fera et c'est assez ouf de se dire que parce que les superstars quand même elles y vont généralement soit par leur propre Uber VTC ou pour les très gros stars ils ont des hummers loués par la WWE où il y a des bus également enfin voilà il y a plusieurs manières d'y aller mais nous avec Philippe on y est allé quasiment à chaque fois à pied il y a des fois où le temps quand il faisait 50 degrés on se dit bon on va peut-être pas y arriver transpirant tout ça parce que bon on a quand même une valise on a notre petite sacoche avec le costume donc tu transpires très vite donc on se dit on va essayer d'arriver propre donc on a pris un taxi mais là c'était la première année je crois qu'il faisait pas non plus 60 degrés donc on y est allé à pied tranquillement à chaque fois et ça c'est vraiment cool de te dire tu vas bosser à SummerSlam et tu vas à pied j'imagine tu fais quoi je vais juste commenter SummerSlam je reviens après donc voilà l'arrivée tranquille je crois qu'on a pas fait grand chose il me semble que c'était assez paisible le premier soir en plus il y a le décalage d'horaire on est fatigué on commence déjà à être vieux moi 35 presque lui beaucoup plus petite question je suis obligé de poser il est obligé vous aviez chacun votre chambre oui 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 ça n'est plus jamais arrivé depuis récemment il y a 30 qu'on partage la même chambre oui oui évidemment on avait chacun notre chambre quand même non oui bien sûr et voilà donc on s'installe et je pense qu'on a pas fait grand chose si ce n'est effectivement qu'on a tourné des petites vidéos parce que AB1 à l'époque AB3 mais bon surtout AB1 savait très bien que ça fonctionnait beaucoup l'univers de la WWE francophone était très demandeur de vidéos sur place même nos petites vidéos débiles dans l'aéroport souvent elles marchaient très bien on était toujours surpris quand on descendait de l'avion qu'on rallumait notre téléphone que Philippe appelait sa femme et moi ma mère de voir le nombre de vues de vidéos pendant qu'on avait volé alors que voilà c'était une petite vidéo à la con dans l'aéroport on est pressé de partir tout ça c'est toujours enfin on se rendait compte que vous étiez effectivement derrière nous que c'était vraiment plaisant donc plus ça va aller plus on va en faire sur place se promener dans Brooklyn là comme dit je pense qu'on en a fait une rapidement devant le Barclay Center pour dire voilà c'est là que ça va se passer surtout que le Barclay Center Barclay Center était plus ou moins neuf je crois qu'il y avait 2-3 ans peut-être même moins donc vendredi, samedi pas d'interview je ne crois pas je crois que vraiment tout était prévu le lundi ok et on passe donc du coup directement à la carte de NXT Takeover NXT Takeover Brooklyn tu as pu assister à ton premier show NXT du coup parce qu'en plus c'est vers ces années que NXT commence vraiment à exploser les Takeover sont maintenant de très très gros shows et on a en plus lors de ce show une apparition spéciale d'une légende de la New Japan que tu adores en plus tout à fait ça devait être assez est-ce que pour Takeover je veux dire vous étiez en mode public vous étiez dans le public ah bien sûr oui oui autant par exemple les autres commentateurs Marcelo Rodriguez et Carlos Cabrera par exemple les voix espagnoles commentent également NXT Takeover donc ils sont également backstage vestiaire tout ça pendant NXT Takeover même si je ne suis pas certain qu'ils soient toujours ringside mais ils commentent sur place autant nous on a juste un ticket et enfin ce qui est déjà énorme gratuit et en général ce n'est pas non plus des places ringside vous êtes assez haut dans le Barclay Center et vous êtes au milieu des gens tout simplement mais effectivement tu fais la queue à l'extérieur du Barclay Center tu avances gentiment tu donnes ton briquet pour moi qui à l'époque était fumeur parce que j'ai arrêté mais ça c'est la galère de chaque fois tu te fais avoir à chaque fois tu viens tu te dis ben non ils vont te laisser ben non ils te prennent ton briquet donc tu ne peux pas fumer pendant le show parce qu'il y a des endroits aux Etats-Unis où tu peux fumer pendant le show parce qu'il y a un fumoir extérieur ben au pas le sud super dôme de la Nouvelle Orléans puisqu'évidemment je n'allais pas fumer une clope pendant Wrestlemania qu'on a fait deux fois quand même mais le Mercedes-Benz je ne sais pas quoi en face du super dôme la salle où il y a Roi ben là il y a un fumoir au premier étage tu peux aller fumer pendant le show ce qui m'est arrivé évidemment je ne commentais pas mais ça voilà mais là à Brooklyn non ils te prennent ton briquet donc là bam c'est terminé tu sais qu'après le show non plus et quand tu sors de l'arête c'est toujours la galère parce que tu le vois du feu non personne donc tu es obligé de rentrer à pied à ton hôtel de te grouiller tout ça bon enfin voilà tout ça c'est fini aujourd'hui puisque je ne fume plus donc tu fais la queue tu rentres et puis moi j'avais pour habitude aussi de me prendre un grand verre de coca le verre collector de Wrestlemania ou de SummerSlam il en a un moi j'en ai quelques-uns aussi il y en a malheureusement un parmi tous les Wrestlemania que je n'ai pas pu acheter je me demande c'est pas celui-là celui de Wrestlemania 35 du coup celui-là je crois que c'est celui-là que je n'ai pas mais là SummerSlam je ne sais pas s'il y avait un verre collector mais voilà j'avais pris mon gros verre de coca et un hot dog on est aux Etats-Unis bah oui manger un hot dog même si c'est un hot dog à 9 dollars et que si tu vas dans la rue c'est le double de la taille et tout ça mais bon c'est le plaisir et donc tu vois on s'installe et je crois c'est pour ça j'ai l'impression de l'avoir vécu tout seul je pense que j'étais seul je pense que Philippe comme dit a dû se dire il est fatigué et tout parce que je l'ai peut-être déjà dit et si je ne l'ai pas dit je le dis pour la première fois ou je le redis mais toutes les vidéos qu'on tourne dans la journée en général c'est Philippe qui les monte on appelle ça dans le milieu de la télévision tourner-monter c'est-à-dire que vous tournez la vidéo et une fois qu'elle est terminée vous la montez directement ce qui fait qu'il pouvait ensuite c'était lui qui l'envoyait à AB en France mais on faisait ça avec le téléphone donc sur un petit écran comme ça et vous comprenez bien que c'est pas simplement des vidéos où on est juste comme ça de face comme il nous arrive d'en faire et on en a fait aussi beaucoup comme ça mais Philippe il aimait bien faire 74 plans 2000 trucs et puis les rajouter dans la vidéo comme ça pour dynamiser dynamiser un peu la chose donc c'est extrêmement long extrêmement fastidieux et puis il a des gros doigts donc un seul clic et boum ça annule tout donc le lendemain matin moi je le récupérais avec des cernes comme ça qu'est-ce que t'as fait t'as encore regardé du porno sur le pay-per-view non non j'ai monté la vidéo et je le crois je pense que c'est vrai non non on connait Philippe Chirot non non il est sérieux trop sérieux d'ailleurs pour ce genre de choses tu me l'avais dit qu'il faisait ça sur son téléphone et ça m'avait choqué bah c'est effrayant oui parce que c'est minuscule et vous avez votre table de montage et donc il est là il faut qu'il clique comme dit gros doigts malgré tout enfin voilà donc je sais que souvent non seulement il était épuisé à la fin des journées mais en plus il avait encore du boulot à faire il avait encore et pour faire des petites vidéos de 3-4 minutes ça n'a l'air de rien mais ça peut prendre 2h surtout que Philippe est consciencieux qu'il aime vraiment aller jusqu'au bout du détail il veut que la musique elle soit à un qu'elle s'élève à un moment mais qu'elle redescende à un autre enfin voilà il est extrêmement pointilleux donc je pense que j'ai fait ce show tout seul et donc là on arrive bien sûr le show en question et je suis étonné il n'y a pas de match de pré-show où ils ne l'ont pas mis dans les résultats parce qu'en général à NXT ils enregistraient ou alors peut-être pas encore à ce moment là mais ils enregistraient 2 matchs pour les suivants mais apparemment non bon bah donc on est rentré très vite dans le vif du sujet je suis assez heureux de découvrir que c'était le premier match parce que parfois il m'arrivait d'arriver en retard parce que c'est un peu compliqué c'est genre le premier jour où vous êtes là tu n'es pas encore dans le mode heure américaine début de show parce que souvent les NXT débutaient à 17h30 ou 18h donc j'arrivais mince à 18h45 19h et je loupais le premier match qui avait été enregistré pour l'UNXT TV mais là je ne l'ai pas loupé et j'étais malheureusement première déception on parle depuis avant de cette légende du divertissement sportif qui aurait dû être Hall of Fame cette année je crois qui malheureusement n'a pas été intronisé mais qui le sera je pense dès qu'il y aura une nouvelle cérémonie le jeune retraité Jushin Sander Liger participe à NXT et première déception c'est pas sa musique ah oui merci alors réaction mais j'étais aussi autant déçu que toi mais bah oui c'est pour ceux qui connaissent un peu NUJAPAN vous savez qu'ils sont très stricts au niveau des droits oui mais une fois une fois ah non mais ouais je suis d'accord je pense que la pop aurait été encore plus folle il serait passé à la caméra c'était sûr c'est vrai ah oui non mais je l'écoute plusieurs fois par an à la maison comme un fou il est génial j'adore je l'ai déjà dit c'est un de mes trucs préférés quand j'allais aux Etats-Unis de chanter comme ça en yaourt devant Shun Yamaguchi et Shofunaki qui évidemment parlent japonais donc comprennent les vraies paroles et me regardaient genre et ils essayaient à chaque fois de m'apprendre un petit peu mais voilà bon en tout cas c'était un bonheur de ouf ouais de pouvoir voir Jushin Liger en action en vrai même si c'était pas sa vraie musique et même si c'est le match d'ouverture et que bon ils lui ont pas non plus donné je vois 8 minutes 42 c'est voilà d'ailleurs dans mon souvenir pas récent mais j'en avais parlé au moment où Tyler Breeze était dans parce que c'est son adversaire dans le roster principal j'étais persuadé que Tyler Breeze avait battu Jushin Liger mais depuis j'avais vérifié et je sais que non c'est Jushin Liger qui avait gagné mais je sais pas pourquoi j'avais retenu que Tyler Breeze avec son beauty shot son spinning kick avait battu Jushin Liger bon c'est pas le plus grand match de la soirée c'est pas le plus grand match de l'histoire mais bah j'ai eu le bonheur de voir le seul je crois unique match de Jushin Thunder Liger à la WWE je crois aussi mais c'est ça c'est même si bien entendu Liger aujourd'hui enfin là en 2000 et encore c'était il y a 5 ans c'était plus le Liger de il y a 20 ans c'est le fait de le voir dans un ring WWE à NXT contre Tyler Breeze qui à un moment là est un talent dont on espère encore qu'il va exploser alors que bon au final il va pas exploser autant qu'on l'espère mais il est toujours à la WWE il a toujours bien catché oui oui puis il est le challenger numéro 1 pour les titres par équipe avec son partenaire Fandango donc ils sont toujours là oui non ça va non mais c'est des gars sérieux sur qui la WWE peut compter ils le savent pour sortir un bon match ils ont le talent et tout après c'est vrai que c'est un peu le syndrome Bo Dallas Curtis Axel quoi on se dit ils vont jamais vraiment décoller quand la WWE aura besoin de mecs pour faire un petit match sympa ils sont là mais malheureusement ça n'ira peut-être jamais plus loin on enchaîne avec un match par équipe avec les veaux de vilains donc Aiden English et Simon Gotch accompagnés à l'époque avec Blue Pants Blue Pants qui avait fait un bon petit buzz à NXT les fans l'avaient beaucoup apprécié pour rappel Blue Pants qui est maintenant Léva Bates du côté de la AEW donc cette équipe les veaux de vilains qui battent Blake et Murphy avec Alexa Bliss à l'époque je ne veux pas dire de bêtises je crois qu'Alexa Bliss était en couple avec l'un des deux catcheurs mais je oula alors là tu m'en demandes mais pareil ce n'est pas des choses que je connais parfaitement donc voilà bref ce n'est pas des choses qui m'intéressent mais bon les veaux de vilains qui étaient quand même extrêmement populaires et c'est pareil ça fait partie des équipes dont on aurait pu attendre de belles choses finalement malheureusement ça ne s'est pas passé aussi bien qu'on l'espérait mais moi j'aimais bien cette équipe et franchement pour le coup par contre je n'ai pas un souvenir impérissable de cette rencontre en vrai d'ailleurs je n'ai quasiment pas de souvenir du reste de la carte si ce n'est un match mais je suis d'accord à la surprise générale en plus ça ne sera pas le main event qui pourtant normalement aurait dû me coller sur mon siège mais ça ne sera pas celui-là que je vais retenir mais bon donc le match suivant Apollo Crews Tiedlinger Tiedlinger Perfect 10 très populaire Apollo Crews excellent catcheur extrêmement sympathique très heureux de le voir aujourd'hui champion des Etats-Unis on a eu la chance de l'interviewer à Lille quelques années plus tard voilà c'est un mec souriant c'est un mec qui veut réussir mais qui est posé intelligent voilà détente et c'est vraiment le genre de mec dont on a envie qu'il réussisse parce qu'il mérite et puis il a certes il ne fait pas 2 mètres mais il est extrêmement musclé mais il est très tonique capable de faire des manœuvres assez incroyables donc c'est voilà sympa j'espère vraiment que ça va pouvoir décoller encore plus pour lui ensuite on a justement celui que tu avais croisé à l'hôtel Sam Wajo qui affronte Baron Corbin Baron Corbin qui est un petit peu dans son personnage de Lone Wolf à ce moment là à NXT lu solitaire on le découvre donc l'ancien Baron Corbin avec des cheveux encore c'est vrai c'est fou on l'oublie maintenant mais il a bien fait de se raser ça lui va bien ça lui va bien totalement c'est comme Kurt Angle il y a des gars à qui ça va bien n'est-ce pas il y a des gars à qui ça va bien de t'avoir des cheveux je ne vois pas ce que vous voulez dire monsieur nous on voit elle elle voit Sam Wajo qui bat Baron Corbin par TKO mais comme tu nous as dit toi c'est surtout le match suivant oui je pense que c'est tout le monde et je suis surpris parce que je vais sauter quand même un match le main event c'est Finn Balor Kevin Owens dans un match de l'échelle moi des matchs de l'échelle à ce moment là dans ma vie j'en ai pas vu tant que ça en live je réfléchis rapidement si bien sûr j'en ai vu quelques-uns parce qu'il y a les Money in the Bank mais si j'en ai vu 5 c'est beaucoup donc main event de NXT Finn Balor Kevin Owens match de l'échelle et franchement presque 22 minutes de match je m'en souviens quasiment pas de ce match tellement le match précédent nous a fumé et rendu fou Bayley Sasha Banks pour le titre de championne de SmackDown je ne l'ai pas revu depuis mais lui j'en garde un souvenir vraiment impérissable de tous les NXT TakeOver que j'ai pu voir à Brooklyn au Texas à la Nouvelle Orléans ou autre je crois que c'est le match dont je me souviens le plus tellement j'ai été abasourdi par cette rencontre peut-être parce que je ne savais pas à quoi m'attendre peut-être parce que je ne savais pas et pourtant on avait commenté quand même Sasha Banks Bayley je vous le rappelle sur la chaîne Action on a commenté NXT tant que c'était bof c'est à dire les premières saisons pourries et les premiers mois où justement post-compétition est champion Seth Rollins Big E jusqu'à Neville puis je crois que ça y est à Neville malheureusement on perd et là ça commence à s'intensifier ils commencent à signer de plus en plus de stars du circuit indépendant et ça commence à devenir de plus en plus ouf mais bon on avait quand même déjà connu Bayley et Sasha Banks mais là elle nous sort un match dingue enfin je ne sais pas si toi tu t'en souviens je me rappelle que c'est un grand match que j'étais sur le cul il y a quand même Poison Rana effrayant mais quand même à peu près safe un super Poison Rana c'est à dire un Huracan Rana inversé mais du haut de la troisième corde un truc que déjà chez les hommes ça ne se fait quasiment pas à la WWE et là c'est chez les femmes et vraiment moi j'ai tendance à dire que c'est le match qui a lancé la révolution féminine à la WWE je pense que c'est ce soir là parce que le Barclay Center a réagi de ouf moi j'en garde un souvenir aussi j'ai l'impression même que pendant le Main Event les gens étaient beaucoup plus éteints parce que presque fatigués tellement ils ont donné de l'énergie pour ce Bayley Sasha Banks je crois que Finn Balor et Kevin Hens ont un peu payé le prix fort d'être passés derrière ce match qui à mon sens aurait dû être le Main Event c'est parfait en fait qu'on termine sur ce match parce qu'on va en profiter pour faire un petit point sur la révolution féminine car la semaine dernière durant l'épisode en fait où on a fait 3-4 mois de l'année 2015 entre WrestleMania et SummerSlam c'est le moment où la révolution féminine se lance on va dire plus ou moins la WWE avec 3 catcheuses de NXT qui passent dans le roster principal d'un coup Becky Lynch Sasha Banks et Charlotte Flair et ça nous mène à la création de 3 petits clans et de manière un peu bizarre franchement moi je garde un souvenir où je me dis mais pourquoi avoir créé ces 3 groupes de 3 pourquoi s'être forcé et puis en plus qui n'avait pas forcément de sens en dehors c'était assez étonnant je trouvais ça bizarre je pensais que c'était beaucoup plus ça aurait été beaucoup plus efficace qu'elle reste ensemble pas forcément qu'elle reste ensemble non mais de les faire débuter de manière individuelle petit à petit ou pourquoi pas effectivement même à la rigueur oui d'en faire un groupe de 3 genre le triple threat à la ECW un gang de 3 meufs qui cause le chaos dans le reste du roster féminin mais j'ai pas trop compris pourquoi avoir créé cette triple feud avec 3 groupes donc on va le rappeler il y avait PCB je les ai noté donc on avait team Bella avec Nikki Brie et Alicia Fox Alicia Fox qui en fait a rejoint les Bella car elle aidait Nikki à conserver son titre à ce moment là car Nikki était la championne on a team PCB Paige Charlotte et Becky et ensuite team Bad Banks donc Sasha Banks Naomi et Tamina je suis un peu comme toi je comprenais pas trop les associations mais voilà on comprend que c'était pour les mettre dans le bain pour lancer la triple rivalité et du coup en fait lors de plusieurs previews ce qui m'a surpris c'est pourquoi enfin parce que c'était dans un segment avec Stephanie McMahon boum on les fait venir et regardez ça c'est team Bad mais est-ce que ça aurait pas été plus efficace de faire durer ça quelques semaines et que on finisse nous par comprendre que ah ok là ils sont en train de créer un groupe de 3 un autre groupe de 3 qui se crée plutôt que de dire regardez un groupe de 3 un groupe de 3 un groupe de 3 et voilà et voilà les mecs c'est aussi simple que ça les gars pourquoi on se fait chier à vous raconter des histoires bah non boum t'as vu ma main bah je t'en donne une autre et voilà deux et ouais incroyable moi je sais que je m'étais fait la même remarque c'est un peu simple ce que vous faites bah oui ils auraient pu petit à petit lancer ces rivalités après peut-être qu'il y avait un côté pressé ils avaient peut-être en tête des échéances pour certains shows pour certains trucs mais je me suis dit pourquoi ne pas avoir laissé faire ça avec le temps ça aurait peut-être été plus efficace enfin bon c'est mon côté vieux je l'admets peut-être dites nous dans les commentaires si vous l'avez vécu de la même manière ou si vous vous êtes fait la même réflexion c'est possible que non non mais moi je sais que c'est ce que j'ai dit un petit peu à l'époque après en tout cas ça a permis à 3 grands ouais c'est presque comme un tournoi du Qatar moi j'en ai donné ça avec des potes dans les années fin des années 90 c'est là qu'ont commencé à naître ces tournois qui n'ont aucun sens comme le tournoi Opel où tu as toutes les équipes de foot qui ont comme sponsor Opel donc il y a le Bayern il y a une grande équipe et puis parfois tu avais une équipe de nulle part donc avec des potes sur PES on organisait le tournoi du Qatar on prenait trois équipes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres on disait c'est le tournoi du Qatar et donc on s'affrontait en après-midi dans des petits championnats à 3 ou à 4 et là c'est un peu pareil tiens boum allez on tourne fais le tournoi Stéphanie McCount comme dirait One Ashton de Nicolas Devalon PCB bad voilà bon t'as 3-4 choses à mettre dans le restaurant principal tu te fais pas chier en tout cas c'était 3-4 choses comme on vous l'a dit Sacha Banks Becky Lynn Charles Flair c'est à 5 ans il y a 5 ans c'est quand même court 5 ans ça fait que 5 ans qu'elles sont là et pourtant les 3 sont des piliers aujourd'hui tu vois oui mais c'est bon je pense que c'est normal pour le coup Naomi malheureusement serait peut-être la seule à ne pas ah oui mais c'est pas elle qui débutait non excuse non mais dans toute cette liste bon il y en a d'autres qui n'ont pas malheureusement explosé comme Tamina mais oui c'est normal qu'elles aient explosé elles étaient quand même extrêmement fortes on n'attendait pas Becky Lynch évidemment à ce niveau là elle a su se révolutionner elle-même c'était pas du tout la même à ce moment là quand elle est arrivée mais clairement elle va beaucoup changer donc ça c'était le 22 août 2015 le lendemain le 23 août 2015 c'est Summerslam tout à fait bah donc là tu te lèves dans ton petit hôtel tu prends ta douche là j'ai commencé je pense ma tradition de m'écouter à l'hôtel les Dr. Hook and the Medicine Show on the cover of the Rolling Stone une chanson que j'aime beaucoup qui n'est pas très très connue mais j'ai découvert dans Almost Famous mon film préféré je vois d'ailleurs que vous êtes de plus en plus à finir par le regarder en général les gens disent ah je vais enfin le regarder et je vois jamais d'autres messages genre vraiment il était cool donc à mon avis vous êtes déçus beaucoup malheureusement donc bon désolé mais à un moment il la fredonne dans ce film et ça m'a donné envie de rechercher cette chanson je l'ai trouvée et voilà je l'aime beaucoup donc je m'écoute on the cover of the Rolling Stone je m'habille en général on se met déjà en costume mais on ne met pas encore la chemise définitive et parfois même pas forcément le costume définitif pour garder un vêtement pour se promener dans la journée et puis avoir le côté vêtement frais de travail quoi et donc on part avec notre petite valise et notre petit sacoche à costume comme vous en connaissez certainement et voilà 400 mètres de marche entre l'Indigo Hotel peut-être un peu plus et le Barclay Center et le premier truc ça c'est toujours la première quand on arrive pour la première fois c'est par où on rentre parce que ça il ne précise jamais il t'envoie un mail soyez là à 11h donc évidemment moi à 9h30 j'écris à Chiro t'es prêt ? t'es prêt ? t'es prêt ? je veux pas qu'on arrive en tard t'es prêt ? t'es prêt ? ouais t'inquiète pas le mec il est encore en train de se couper les ongles à moitié à poil dans sa chambre parce que Chiro il est détente par rapport à ça il me disait toujours qu'on dirait ma femme parce que que je salue d'ailleurs madame Chiro hello to you et nous oui ok elles sont jalouse oui Chiro est très détente par rapport à ça alors que moi même si j'ai failli louper un avion et lui jamais moi je suis extrêmement j'arrive toujours comme on en a déjà parlé je crois que c'est alsacien on vient 1h30 avant nous quitte à faire 3 fois le tour du quartier s'il faut hélas pareil SummerSlam c'est la première fois et on ne sait pas par où on doit rentrer et le Indigo Hotel nous mène sur l'entrée principale du Barclay Center là où la photo de tout à l'heure me montrait c'est à dire la place centrale tu la connais c'est là où on s'est pris en photo également avec tout un groupe exactement de voyageurs la sortie du métro c'est là où si un jour vous allez au Barclay Center vous allez rentrer vous c'est là où rentre le public mais en fait nous c'est de l'autre côté du Barclay Center pour faire tout le tour du Barclay Center pour y arriver et évidemment de l'autre côté il y a encore de la sécu il y a beaucoup de choses à passer mais là comme ce n'était pas Ressalmania en plus aussi on nous avait déjà donné nos passes et ce n'est pas des passes comme Ressalmania c'est des passes des petits ronds comme ça que vous collez sur votre costume sur votre chemise voilà ce n'est pas des trucs collector entre guillemets c'est vraiment des passes comme ça où il y a juste écrit la date du show il n'y a pas écrit SummerSlam il y a juste écrit WWE backstage pass et puis la petite date qui est écrite au feutre écrite au feutre elle est dessus et marquée au feutre donc on marche on y va et on arrive donc au Barclay Center et donc là premier stress quand même c'est de trouver l'entrée backstage on finit par la trouver les années suivantes on sera comme à la maison parce que bam on sait vous inquiétez pas on sait où aller et tout mais là donc il y a un petit stress quand même tu dois faire le tour tu arrives tu cherches les camions en général les camions montrent où est le truc backstage voilà on arrive et puis tout simplement puisqu'on a déjà une passe on rentre dans les vestiaires et on appelle notre contact je pense que c'était Tom Carlucci mais je suis même pas sûr parce que souvent vu que c'était en plein été et que c'est SummerSlam il lui arrivait aussi lui d'être en vacances donc on avait affaire à un de ses collègues ou son assistant ou son collègue le plus proche mais donc en général on nous donne rendez-vous au Catherine donc on va on se rend à la cantine et on patiente paisiblement à la cantine qu'on vienne nous chercher on se dit ah bah aujourd'hui vous serez dans cette salle ici les années suivantes comme on sera beaucoup plus nombreux il y aura une petite affichette International Announcers donc vous pouvez suivre dans les vestiaires où on se trouve mais là comme on était les seuls bah il n'y avait pas donc on attend patiemment qu'on nous dise où nous mettre il y avait oui les italiens les allemands pas là non non on était les seuls avec Marcelo Rodriguez et Carlos Cabrera oui parce que c'était nouveau pour l'instant il n'y avait pensé qu'à la somania mais comme je vous le disais dans l'épisode précédent pour le groupe AB aujourd'hui MediaOne et la WWE c'était un tel succès à la fois sur les réseaux sociaux parce que la WWE aussi en profitait pour communiquer sur WWE.fr qui n'existe plus aujourd'hui mais qui existait à l'époque sur WWE.fr si tu tapes maintenant t'es sur com le .fr n'existe plus Twitter évidemment je ne sais même pas si Insta était déjà existé certainement mais je ne crois pas que c'était aussi développé qu'aujourd'hui mais donc voilà donc ils étaient vraiment très contents de l'expérience et ils étaient ravis de nous accueillir une nouvelle fois et AB était ravi de nous envoyer une nouvelle fois parce qu'encore une fois pendant tout un week-end on faisait des vues je ne crois pas qu'on avait déjà fait un Facebook Live qu'on fera je pense à mon avis dès le Royal Rumble suivant comme habitude et choses qu'on fera vraiment à chaque fois mais donc voilà on arrive on s'installe et on mange je n'ai pas beaucoup d'autres détails vraiment de cette journée passée là-bas parce que je crois que ça passe vraiment très vite finalement c'est pas WrestleMania c'est plus petit il y a quand même le Rehearsal c'est pareil ça je ne me souviens pas particulièrement mais je sais que je l'ai fait avant même la comment dire le Rehearsal les répétitions je suis allé dans le Barclays Center je suis allé me promener parce que c'est pas WrestleMania donc c'est beaucoup moins tendu tu sens quand même que les équipes sont beaucoup plus détentes déjà tu as moins de superstars c'est pas un stade gigantesque donc tout le monde n'est pas forcément à un kilomètre parce que à WrestleMania dans un stade où il faut des voiturettes de golf pour faire le tour si tu as besoin de quelqu'un avec le mec et de l'autre côté ça peut mettre 10 minutes à arriver donc il y a quand même un stress toujours de savoir qui est où tout le monde a des talkies qui résonnent dans tout le truc ce qui est amusant d'ailleurs je sais pas si on en a déjà parlé mais quand il s'apprête à tourner des choses pour Total Diva pour des choses comme ça tout d'un coup t'as quelqu'un Kasama par exemple qui est une jeune femme qui nous a beaucoup accompagné dans nos interviews tout ça que vous voyez souvent dans les vestiaires quand une jeune femme vient parler à une superstar ou truc on le dit souvent à l'antenne quand c'est elle ah c'est notre ami Kasama bah tout d'un coup vous allez l'entendre gueuler Silence Silence 5 4 3 2 et il s'arrête à 2 et là la séquence va être tournée mais c'est pour que tout le monde coupe leur talkie pour que les gens arrêtent de parler parce qu'il y a des gens dans tous les coins des catchers qui discutent des gars de la technique qui discutent des mecs qui attendent des gars de NXT bah Philippe Chirou et moi enfin voilà ça discute de partout mais quand ils ont besoin de tourner ils ont besoin bah parce qu'il y a des micro perches et qu'ils chopent le son de tout le monde donc ils sont obligés de prévenir à plusieurs dizaines de mètres qu'il faut se la fermer quoi donc et souvent il nous est arrivé de devoir refaire des choses parce que bah tout d'un coup t'as des techniciens qui arrivent avec des gros chariots et ils savent pas qu'on est en train de tourner eux ils étaient ils étaient encore à 50 mètres quand on a commencé à le faire donc ils arrivent avec leurs gros chariots parce que les techniciens parlaient évidemment comme ça même au Barclays Center et donc on est obligé de refaire donc vous entendez bah les Tom Junior dont je vous parlais le fils de Tom Carlucci qui fait aussi ce genre de choses tout d'un coup ils gueulent ils mettent ils disent aussi dans leur talkie attention on est à tel endroit on va tourner bah une interview de backstage avec tel superstar ou pour www.com ou pour je ne sais quelle émission ou encore une fois Total Diva Total Diva un peu moins parce que les émissions de télé-réalité évidemment il y a un côté réalité donc ils ne préviennent pas forcément c'est pour ça que parfois moi on me voit au fond je suis là en train de taper la discute sans même savoir que je suis filmé et les caméras tournent tout le temps quoi quasiment quasiment c'est pas mais il y a quand même une certaine mise en scène vous n'êtes pas sans savoir que la télé-réalité c'est un peu comme le catch c'est quand même pas mal mise en scène j'ai pu m'en rendre compte en côtoyant la maison du bluff dont je vous disais que Philippe Chirot était l'un des organisateurs sur NRJ12 où je l'ai rejoint plusieurs fois pour travailler sur place pas pour la maison du bluff mais pour commenter du catch mais comme il était sur place j'allais le rejoindre pour commenter du catch sur place donc je voyais les réunions de préparation il y a quand même des mises en scène ils préviennent tel candidat qu'il va falloir qu'ils discutent avec telle personne qu'ils aillent dans cette pièce pour qu'ils soient un peu plus tranquilles pour que la caméra puisse bien se placer tout ça Total Diva c'est pareil ils sont là ils les suivent et puis quand Paige va commencer à discuter avec Natalia boum ils commencent à allumer les lumières et mettre les caméras et elles savent parfaitement qu'à ce moment là elles sont filmées voilà j'espère ne pas avoir gâché le plaisir de tous les téléspectateurs de Total Diva mais ça se passe un peu comme ça mais donc voilà journée normale en fait un classique on commence à découvrir le Barclay Center ce qui est fou c'est que je me rends compte que je limite je connais mieux le Barclay Center que Bercy et pourtant j'ai quand même fait beaucoup Bercy mais Barclay Center voilà je l'ai arpenté sous toutes les coutures le catering toutes les pièces c'est quand même dingue de se dire que moi le petit Alsacien de Souffels je connais ce Barclay Center qui est devenu le nouveau Madison Square Garden du côté de New York le Madison Square Garden existe évidemment toujours il y a toujours ce côté légendaire mais le Barclay Center est beaucoup plus récent beaucoup plus adapté à la télévision d'aujourd'hui donc les événements se font plus volontiers là-bas donc je me dis c'est quand même dingue que j'ai pu enfin les années suivantes je m'y promenais comme si j'étais à la maison vraiment je connais tous les couloirs je sais où tourner à droite et pourtant c'est pas mon truc moi même à Souffels Versailles mais encore plus à Strasbourg je me perds vite pas à Souffels mais à Strasbourg je regarde toujours la cathédrale pour quand je suis paumé à Strasbourg je regarde la cathédrale bon je vais par là-bas mais là le Barclay Center va devenir une vraie seconde maison parce qu'on va enchaîner trois ans de suite et pas que je crois enfin et puis on fera les rows et les smackdowns aussi donc voilà c'est toujours c'est un truc de fou de se dire qu'on se promène là encore une fois bah tu croises tout le monde tu croises les superstars là ce jour-là on croisera pas on croise pas l'Undertaker on croise pas Brock Lesnar mais on croise la porte de Brock Lesnar avec le petit logo Brock Lesnar et toujours tu tu t'arrêtes deux secondes tu mets une oreille mais en même temps tu te dis putain j'espère qu'il va pas ouvrir j'espère que c'est pas maintenant qu'il a envie d'aller pisser bon en général ils ont quand même des chiottes perso dans le truc mais donc tu t'arrêtes je me souviens avoir pris une photo quand même avec Jerry Soto je crois le troisième commentateur hispanique mais il y a voilà ils sont peu nombreux à avoir leur propre backstage comme ça Brock Lesnar est l'un des rares à les avoir après les autres n'en veulent peut-être pas forcément je pense que Roman Reis est plutôt du genre justement à vouloir se mélanger avec les cousins la famille ou les potes ce genre de choses mais voilà Brock Lesnar a son petit logo sur une porte d'accord donc vous avez fait les essais le catherine vous avez bien mangé Philippe un peu plus que toi tout à fait moi brocoli et bout de viande et Philippe viande salade dessert gros gâteau au chocolat parce qu'il y a toujours du gros gâteau au chocolat Philippe s'en resserre toujours un petit peu et voilà et là j'en ai passe tranquillement ça devient presque normal c'est fou mais effectivement ça devient presque normal de se dire que boum t'es dans cette petite salle de catering parce que c'est pas grand le Brock Lesnar donc la salle de catering est vraiment minuscule je la revois vraiment bien et bah voilà une table t'as John Cena une autre table t'as peut-être superstar c'est incroyable non ça doit être fou donc vous allez vous changer on vient vous chercher comme d'habitude quand c'est lors du pay-per-view oui on vient pas nous chercher on nous dit en général on a une pièce à titrer où on peut se poser on nous file le wifi ce qui est sympa d'ailleurs petite révélation le code wifi dans les grands shows principales de la WWE c'est une vanne interne des employés c'est le numéro personnel de Vince McMahon c'est pas vrai donc oui donc moi je l'ai noté mais Chéro il a carrément mis sur son téléphone Vince McMahon tu vois donc il peut faire style ouais bah moi je peux appeler Vince tu veux que j'appelle Vince j'appelle Vince c'est une petite vanne bon on a jamais vérifié mais on nous l'a dit plusieurs fois vous savez parce que c'est un vous vous rendez compte que c'est un code qu'avec des chiffres donc et je crois que je me demande si c'est pas justement à ce sommet cela on nous a dit bah vous savez que c'est le numéro personnel de Vince McMahon c'est une petite vanne qu'on s'est fait voilà en tant qu'employé donc potentiellement tu as le numéro moi je l'ai plus parce que je suis un couillon j'ai changé de numéro quatre fois et j'ai jamais su transférer mes anciens numéros donc dès que je change de téléphone enfin j'ai pas changé de numéro je change de téléphone mais dès que je change de téléphone bah je perds tous mes numéros parce que j'ai jamais su transférer ni mes photos de mon téléphone ni mes numéros je suis vraiment une buse voilà mais Philippe là Philippe pas Philippe là rien à voir mais Philippe là il a sur son téléphone Vince McMahon et plusieurs fois bon un peu moins aujourd'hui mais à l'époque il faisait la vanne attention Christophe j'appelle Vince comme je faisais à mon cousin Charlie quand il était petit Charlie Weber à RFM attention j'appelle Shorty oh non appelle pas Shorty parce qu'on avait réussi à le convaincre qu'on avait le numéro personnel de Arnold Schwarzenegger il était fan de Commando le film notamment et donc il croyait qu'on avait le numéro personnel de Schwarzenegger mais on avait pas de portable à l'époque donc on l'avait de tête et qu'on pouvait de la maison appeler attention j'appelle Shorty oh non on appelle pas Shorty et il paniquait vraiment parfois il avait des crises de l'arme on l'a traumatisé mais bon en tout cas si un jour vous bossez dans les vestiaires vous pouvez avoir potentiellement le numéro d'une Superman s'il n'a pas changé depuis on passe à la carte principale avec plaisir oui oui pour ceux qui sont encore réveillés parce que je sais que le temps passe on a 10 matchs tout de même prévus peut-être qu'on coupera en deux je ne sais pas parce que j'ai déjà fait un petit peu long et peut-être qu'on coupera SummerSlam en deux avant un moment un petit peu sympa ou après un moment un petit peu sympa je vois après le match par exemple Dynam Rose Roman Reigns contre la famille Wyatt tout à fait et puis comme ça la semaine prochaine on fera la deuxième partie de SummerSlam et puis l'Euro du lendemain qu'on a fait en direct avec grand plaisir c'est vrai parce que maintenant avec le recul j'ai un peu oublié Sting vient challenger Rollins ah bah alors oui parce que ça on l'a aussi c'est pareil ça fait partie des trucs dont je me souviens très bien j'aurais pas pu mettre une date j'y pensais un petit peu mais j'aurais pas forcément pu mettre une date mais je me souviens c'est la statue oui et c'est pareil je savais plus quand ça arrivait mais là quand je préparais l'émission j'avais vu que c'était le lendemain moi je me souviens que j'étais ringside pour ça quoi folie furieuse donc allez on commence avec la carte principale quelques petites rivalités qui voilà parfois il faut placer des big names quand elles n'ont pas forcément de grosses rivalités en cours là c'est le cas par exemple pour Seamus et Randy Horton Seamus qui a remporté la mallette Money in the Bank deux mois précédents auparavant donc on rappelle qu'il est Monsieur Money in the Bank et Ishtu m'a fait remarquer d'ailleurs que les shows qu'on commentera ensemble sera plus tard dans l'année et que l'un d'eux c'est quand Seamus cache en caisse d'accord mais que même lui et pourtant il n'y en a pas commenté tant que ça donc ils sont quand même restés bien gravés dans sa mémoire mais il a eu un doute donc il a dû vérifier mais effectivement on l'a commenté ensemble avec Ishtu c'est pas ce qui nous avait le plus marqué donc écoute tu es installé maintenant donc tu es au bord du ring oui bah franchement aucun souvenir de Seamus Randy Horton match d'ouverture 0 précision d'ailleurs certains l'ont mis dans les commentaires la semaine dernière là on se fait présenter mesdames et messieurs veuillez accueillir The French Announce Team mais tout se passe bien on est accueillis normalement sans tambour ni trompette ça ne sera pas la même chose 24h plus tard mais on en parlera dans le prochain épisode de La Cloche mais donc on est annoncé c'est quand même ça c'est pareil c'est ouf encore une fois on se retrouve dans les vestiaires bah je crois que c'est à Ro le lendemain que cette photo que je t'ai envoyée qu'on peut publier maintenant avec Brandy Rhodes qui ne s'appelait pas Brandy Rhodes et Liliane Garcia où je suis au milieu comme ça où elles sont toutes gentilles enfin c'est limite j'allais dire des mamans mais elles sont beaucoup trop jeunes pour être mes mamans mais un peu mes cousines un peu plus âgées quoi qui sont toutes oh mais stressez pas ne faut pas stresser et tout et puis je crois que c'est au ro du lendemain la photo parce que je pense que Chiro leur avait dit vous savez que là quasiment enfin à cette heure là c'est son anniversaire il a 35 ans donc elles étaient ah bah viens on prend une photo ensemble et tout donc voilà mais c'était un truc avant quand même ce match Shemus Randy Orton bon voilà qu'on a oublié encore ce passage par la gorilla position qui est quand même un truc mythique de se dire c'est ouf qu'on attend 15-20 minutes parfois même une heure dans cette gorilla position entouré encore une fois de JBL qui était super sympa vraiment qui se souvenait de nous qui disait ah les français comment ça va alors la politique le rugby je sais plus s'il y avait une coupe du monde il y a une fois où il y avait une coupe du monde de rugby où ils disaient ouais moi j'ai regardé tous les matchs et elle était en France la coupe du monde en question je crois je suis pas spécialiste de rugby je suis spécialiste de rien en l'occurrence mais c'est toujours ouf et donc d'attendre cet instant où on va te dire ça y est allez-y maintenant French Guys et donc tu te fais annoncer puis tu rentres dans le Barclays Center pour Summer Slam boum t'es assis t'es prêt à y aller c'est l'été c'est Summer Slam dans deux jours c'est ton anniversaire enfin la vie est belle est-ce qu'il y avait la commode à bonbons ? bien sûr elle est toujours là la commode Louis XVI à bonbons si vous ne savez pas de quoi il s'agit c'est la semaine à 30 non non elle est vraiment il y a cette commode où il y a les bonbons les trucs techniques avec le scotch des choses pour réparer vite fait même je crois un truc pour réparer des chemises ou des choses comme ça ou des vêtements vraiment de première nécessité rapidement parce qu'évidemment je ne sais pas si j'en ai déjà parlé mais dans les vestiaires vous avez les maquilleuses donc là on s'est fait maquiller déjà d'ailleurs pareil je me souviens si ce n'est pas aussi au Barclays Center vu que c'est tout petit qu'on va recroiser Stéphanie McMahon qui va nous dire ah mais vous êtes là aussi aujourd'hui mais vous êtes là tout le temps ça fait vraiment plaisir de vous voir et bam elle te tape un hug tu vois quand même la présidente de l'une des dirigeantes quoi de ouais non mais l'une des dirigeantes de la WWE c'est pas c'est pas le jojo le rigolo quoi elle vient de taper le hug elle vient de te dire deux trois mots sympas donc il y a les maquilleuses bien sûr mais il y a aussi des couturières sims qui sont là pour retaper les vêtements tout ça vous avez un stand avec tous les t-shirts possibles ou imaginables où on nous avait dit si vous voulez allez-y vous allez demander et tout mais on a jamais vraiment osé le faire genre allez vous servir du merch si vous avez envie d'un t-shirt parce qu'il savait qu'on tournait des trucs donc il nous disait ouais une fois ils nous l'ont dit mais comme dit on a jamais osé le faire parce que le mec qui nous le dit c'est pas le gars qui est au stand des t-shirts qui distribue parce que si une super star elle veut elle sait qu'il y a un petit jeune qui va venir dans 20 minutes bah il va vite voir le gars des t-shirts hé j'ai besoin de celui-là celui-là en XL boum il fait vite sa signature et puis il le donne enfin ce genre de choses s'organise parfois ou des beautés dans les vestiaires donc il y a un endroit où tout le merch vendu ou pas dans le coin est disponible pour les super stars pour les gens des backstage pour qu'ils puissent se servir mais il faut quand même demander et comme dit nous on a jamais osé s'imposer tu pourrais me choper quelqu'un de t-shirt non bah c'est fini j'y vais plus tu te demandes à Jean Brassard il y va lui on a un bros Jean Brassard ça m'est arrivé hier parce que quand j'ai commencé à regarder Summer Slam d'un coup c'est Raymond Rougeau qui m'a accueilli ah non il n'était pas là c'était Jean Brassard ah c'était Jean Brassard alors ok moi aussi je crois qu'il y a maintenant il y a une détection oui par pays avant ça ne le faisait pas et maintenant quand tu lances le network tu as d'abord automatiquement donc j'ai rien contre eux mais voilà j'écoute quand même plutôt qu'on y est je comprends je comprends comme beaucoup d'entre vous écoutez maintenant beaucoup plus en VO que Philippe Chirot et moi j'ai fait pareil j'ai eu mon Edouard Carpentier Guivré Raymond Rougeau et Jean Brassard Raymond Rougeau enfin bref jusqu'à Blondin et le Tourneur et puis après j'ai commencé à me mettre à la VO et comme quand on est fan d'une série on la découvre à notre époque on découvrait les séries à la télé française Friends ou autre en VF et puis dès qu'on pouvait le choper en VOST on regardait en VOST parce que c'est quand même plus plaisant au passage René Young hier pour ceux qui ne sont pas au courant bon vous voyez cette vidéo vendredi vendredi normalement l'info sera partout mais hier elle a bien confirmé lors du kick-off ouais qu'elle partait que c'est sa dernière c'était et c'est beau que la WWE lui ait laissé justement un fière soir moi ça m'a fait plaisir bah oui c'est franchement c'est une génération extrêmement sympa on a eu l'occasion de la croiser à plusieurs reprises un petit peu francophone pas beaucoup mais un petit peu elle vient de cette génération de canadiens avec Carl Edwards je crois qui était un interviewer backstage que je croiserai à SummerSlam je ne sais pas si cette année-là ou l'année suivante où on passera une soirée incroyable justement dans le bar de l'Indigo Hotel à taper la discute et à se rendre compte qu'on est passionné depuis autant de temps lui il était pour Off The Record c'est lui qui écrivait les questions du journaliste qui visiblement n'y connaissait absolument rien et tous ceux qui ont un jour regardé Off The Record seront comme moi surpris d'apprendre ça parce que c'était une émission de ouf avec des interviews un peu shoot à une époque où ça ne se faisait pas ils avaient eu Vince Beckman ils avaient eu je crois L'Undertaker ils avaient eu Paul Eman c'était vraiment l'émission sur la chaîne canadienne The Score je crois et c'est vraiment une émission dont j'adore revoir les archives et lui était journaliste dans cette émission René Yang également je crois donc il y a une génération de canadiens anglophones qui ont vraiment oeuvré à la fin des années 90 ou plutôt début des années 2000 qui ensuite sont arrivés à la WWE et malheureusement à ma connaissance je crois il n'y en a aucun qui a vraiment explosé explosé quoi parce que Eldwards était un très bon interviewer et René Yang également et René Yang je pense qu'elle aurait dû avoir plus de ils auraient dû laisser plus sa place aux commentaires je pense qu'elle aurait vraiment pu si elle avait pu s'installer mais bon toujours compliqué déjà à deux c'est chaud surtout quand tu es avec du Michael Cole avec du Corey Graves qui ont déjà une routine qui ont déjà un truc installé je pense que c'est pareil pour Marc Chavé ou Nadir quand ils viennent remplacer c'est pas facile facile bon là maintenant ils ont quand même quelques années d'expérience surtout Marc qui est quand même un vieux de la vieille mais Nadir aussi maintenant mais c'est chaud quand tu débarques avec un Philippe Cheroux ou un Christophe Ajus qui commande depuis 20 ans qui ont un débit comme ça en plus ils sont très produits aux Etats-Unis bon voilà je sais que beaucoup ont critiqué d'ailleurs René Young pour ses talents de commentatrice le mot n'est pas très joli mais je pense que ça se dit mais je pense que c'est pas de sa faute c'est que vraiment il aurait fallu lui laisser du temps et peut-être l'installer dans Main Event ou dans un show un petit peu moins en vue et ensuite la laisser exploser à l'antenne ouais et pourtant moi je l'avais trouvé vraiment super efficace il a failli dire bonne et il s'est dit ça sera mal compris oui parce que comme je l'avais déjà dit elle avait ce jeu un petit peu avec Corey Graves Corey Graves qui est toujours un peu plus il et donc les deux s'envoyaient beaucoup de pics donc ils sont potes et vu qu'ils sont potes ça allait encore plus loin en fait au niveau des pics que d'autres parce qu'on savait que c'était du second degré donc moi je trouvais ça très drôle bon en tout cas on l'embrasse très fort et on lui souhaite tout le bonheur du monde avec son époux et j'espère qu'elle va s'amuser je sais qu'elle va sortir un bouquin de cuisine c'est ce qu'elle avait annoncé la grande déception des fans de Catch mais j'espère que si elle va continuer sa route peut-être à la EW comme son mari ou peut-être laissait tomber le Catch pendant quelque temps c'est vrai que c'était aussi une bonne journaliste une bonne intervieweuse et elle a déjà un visage un peu connu de la télé américaine donc peut-être qu'elle peut exploser dans un autre domaine c'est ça ce que je voulais dire en fait c'est que comparé à Kayla Braxton ou par exemple les autres personnes j'ai oublié le nom de la deuxième qui est également tout le temps présente maintenant ah bah mince Charlie Caruso ah bah oui Charlie Caruso bon bah pardon Charlie Caruso oh mais je l'adore en plus mais tu vois pour moi il y a une différence entre Kayla Braxton et Charlie Caruso et René Yang dans le sens où René Yang montre de la personnalité je trouve alors que et c'est pas contre elles du tout mais c'est leur rôle Kayla Braxton et Charlie Caruso elles font ce qu'on leur dit de faire en fait oui mais je pense que René Yang aussi mais René Yang après c'était peut-être une période différente et puis aussi Charlie Caruso justement petit à petit elle va avec Angel Garza on sent une différence un petit peu avec Zelina Vega aussi il y a des échanges de regards ça devient plus intéressant et René Yang il y a un segment aussi qui est resté un peu dans les mémoires la fois où elle interview Triple H et elle est pieds nus et Triple H le fait remarquer ah bon oui ah je m'en rappelle pas Triple H et je me demande si c'est pas fait exprès parce qu'elle devait avoir des talons et peut-être qu'avec ses talons elle était plus grande que Triple H donc professionnelle qu'elle est elle a dû se dire non je veux pas paraître plus grande à l'antenne que Triple H donc je vais enlever mes talons je vais commenter je vais interviewer pieds nus donc l'interview se passe et Triple H il finit de répondre et il la regarde il regarde en bas et il lui fait un je sais plus ce qu'il lui dit et le caméraman prend un pas de recul les trucs et après il relève et tu vois René Yang un petit peu gêné comme ça voilà oui j'étais pieds nus à l'antenne non moi pour finir sur René Yang je sais pas si tu regardais oui enfin en tout bien tout honneur en tout bien tout honneur tout à fait je ne sais pas si tu regardais Talking Smack euh oui j'ai pas regardé tous les épis j'ai évidemment regardé la mise de Daniel Bryan mais oui 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 c'est vrai qu'elle s'est révélée aussi dans cette émission et c'est dommage beaucoup d'échanges avec Kevin Owens notamment où Kevin Owens venait faire le mec dégueulasse avec elle et ils étaient très drôles mais elle me faisait rire avec Daniel Bryan Daniel Bryan qui s'est également jamais autant lâché que dans Talking Smack parce qu'il était à cette époque où je suis à la retraite j'ai pas envie d'être là si vous me mettez là je dis ce que je veux alors un peu oui oui non mais il avait je pense qu'il avait envie d'être là quand même il était content d'y être mais oui je comprends ce que tu veux dire mais dommage parce qu'ils ont annoncé cette semaine juste pour finir sur ça que Talking Smack va revenir à la WWE d'ailleurs la première émission doit être en ligne sur le WWE Network par contre dorénavant c'est justement Kayla Braxton et Xavier Woods qui présentent l'émission ce n'est plus donc René Young et Daniel Bryan on repasse à la carte de SummerSlam on a quasiment rien dit si c'était que Sheamus bat Randy Horton dans le match d'ouverture aucun souvenir oui en gros juste pour le finish Randy Horton qui tente en Arkeo contrée par Sheamus et Sheamus qui enchaîne avec deux brow kicks je pense que c'était pour lui donner une belle victoire vu qu'il était Monsieur Money in the Bank ça paraît plus ou moins logique on enchaîne avec le Fatal 4-Way pour les titres par équipe de la WWE nous avons donc les champions qui sont Taiches O'Neill et Darren Young les Prime Time Players contre les New Day la version des New Day c'est Big A et Kofi Kingston qui catchent accompagnés par Xavier Woods contre Los Matadores Diego et Fernando et enfin les Lucha Dragons à l'époque c'est vrai que c'était les Lucha Dragons et non la Lucha House Party Kalisto et Sinkara c'est vrai que ce match par équipe je pense que c'était un bon petit match il ne dure pas très longtemps mais je pense qu'évidemment avec tous ces catcheurs impliqués ça a dû aller vite ça a dû aller faire de belles manœuvres ça devait être sympa oui en gros à la fin une petite tricherie en fait de la part des New Day Titus qui porte son finish il le porte sur Fernando sauf que Big E vient tirer Titus et donc Kingston va effectuer le tomber sur Fernando pour que les New Day remportent les titres par équipe à ce moment là je pense que lors d'un prochain épisode on s'intéressera peut-être un petit peu plus sur la formation des New Day pour noter quand même à quel point au départ leur gimmick n'a pas vraiment fonctionné et peut-être lors du live on pourra peut-être en parler mais au final ils ont bien explosé et il faut savoir que la personne qui défendait les New Day à la base c'était Vince McMahon quand personne n'y croyait ils ont raconté que Vince lui était toujours derrière eux on enchaîne avec une rivalité que j'avais oubliée pour la peine le troisième match de la soirée c'est Dolph Ziggler accompagné par Lana et Rousseff avec Summer Ray exactement je me souviens de cette guéguerre Lana-Summer Ray je ne me souvenais plus que c'était Dolph Ziggler qui était impliqué parce que peut-être je confonds aussi avec Summer Ray du temps de Fandango parce que Summer Ray aussi a eu un passage avec Fandango et il y a eu guéguerre avec mais bon oui je ne garde pas un grand souvenir de cette rivalité en gros deux mois auparavant Lana a quitté Rousseff et Lana a effectué un face turn Rousseff est resté heal et Lana du coup s'est mise en couple plus ou moins on va dire à téléviser avec Ziggler du coup Rousseff les premières semaines il a essayé de récupérer Lana ça n'a pas fonctionné donc quand ça ne fonctionne pas qu'est-ce que tu fais tu essaies de la rendre jalouse donc il a ah oui on sent qu'il a une grande expérience c'est ce que la WWE m'a appris moi mais donc oui en fait du coup Rousseff lui s'est mis en couple avec Summer Ray ce qui nous donne ce match 1 contre 1 avec les deux catcheurs qui sont au bord du ring et les deux catcheurs vont beaucoup intervenir parce qu'en fait ce qui se passe à la fin du match c'est que Lana attaque Summer Ray donc les deux catcheurs commencent à se battre à l'extérieur les catcheurs les rejoignent ils font partie Lana et Rousseff de ces gens qui nous reconnaissent qui viennent nous taper la discute quelques années plus tard on participera à une petite soirée sur un rooftop à New York avec des superstars de la WWE qui sont là je vous avais dit il y a des soirées comme ça ou pour les partenaires et tout ça et moi à l'époque comme je fumais j'étais sur le petit balcon et Rousseff et Lana vont nous rejoindre avec Philippe d'ailleurs j'ai des belles photos c'est là où je me rends compte que je ne suis quand même pas le dernier des enfoirés parce que j'ai des super photos avec Philippe en train de taper la discute avec Lana en train de taper la discute avec Rousseff parce que par contre l'inverse zéro personne ne me prend jamais en photo je me suis rendu compte aussi avec mes potes d'ailleurs que j'ai plein de photos de mes potes alors moi je n'ai aucune photo de moi avec mes potes où je ne suis pas en train de faire un selfie à la con en d'autres mots personne ne me prend tiens personne si je dis tiens on va immortaliser ce moment avec Ajust non on s'en fout d'avoir passé une soirée avec Ajust tiens Ajust tu me prends en photo ouais ok avec plaisir non mais c'est parce que j'ai des bons souvenirs de cette soirée mais j'ai aucune photo alors que j'ai des superbes photos de Philippe là dans le fond tu as la statue de la liberté au loin et tu as Chéro qui est en train de discuter architecture avec Rousseff pareil plus ou moins le même plan il est en train de discuter avec Lana et moi j'ai fait la même chose à des moments différents de la soirée mais personne ne s'est dit tiens je vais prendre la photo souvenir comme ça dans quelques années je pourrais lui renvoyer et tout hein Philippe c'est dos ça pour bouffer le gâteau à la Catherine pour nous faire chier mais alors par contre prendre des photos pour les potes non mais est-ce que tu prends ces photos de par toi même ou Philippe te le demandait non c'est moi non au contraire parce que je prends des photos pendant qu'ils discutent tu vois je veux pas qu'ils prennent la pause je veux un moment un peu sympa où je me dis bah ça lui fera un bon souvenir ils sont en train de discuter naturellement il n'y a pas le côté ils se retournent comme ça quoi non non ils sont en train de discuter tu vois que Chéron montre un toit on dirait tu vois si je pouvais aller faire mes besoins à la base de frère enfin voilà on sait que Philippe a des conversations incroyables pardon non mais non non c'est vraiment des photos que je prends comme ça sur vis pas des photos volées non plus c'est pas le côté paparazzi ouais c'est pas le côté oulala je vais les mettre sur twitter c'est vraiment le côté bah comme ça je peux les envoyer à Philippe je sais que Philippe en plus il aime bien imprimer les photos il a un beau bureau chez lui où il a les ceintures qu'il a il a le titre intercontinental qu'il a fait signer par comment il s'appelle Pat Patterson le premier champion intercontinental de l'histoire il a cette belle photo où on est tous en train d'applaudir à Récemia 30 où il a fait signer par tout le monde sur la photo donc il aime bien ce genre de souvenirs enfin après c'est pas non plus un collectionneur mais ça lui fait plaisir et je comprends moi aussi j'aimerais mais je peux pas j'ai rien j'ai rien du tout j'ai aucune photo j'ai rien j'ai que mon cerveau et Dieu sait que mon cerveau a pris cher beaucoup plus cher que Philippe en plus donc voilà bref donc Lana c'est toujours vraiment je voulais préciser qu'elle n'est pas simplement une belle femme elle a énormément de personnalités Someret je la connais beaucoup moins mais elle a des origines françaises donc c'est une meuf bien sa grand-mère était française exactement oui donc parce que la semaine dernière quand on a dit qu'Amal était la première française qui a signé à la WWE quelqu'un nous a mis dans les commentaires mais non Someret est française non non Someret est née et a grandi aux Etats-Unis elle a toujours vécu là-bas mais en effet elle a des origines françaises de par son père comme tu l'as dit donc ça doit être sa grand-mère paternelle elle nous a un jour surpris on l'a interviewé en Allemagne où on a une fois été invité sur une tournée en Allemagne et un tapis rouge on a interviewé Someret à French TV ah mais vous êtes français mais vous parlez français ah ma grand-mère elle était française je venais passer vacances en France Christophe a juste un connard de prendre cette voix parce que bon elle avait pas cet accent pourri mais elle avait quand même un peu l'accent américain bien sûr mais voilà non on peut pas dire qu'elle soit française mais oui elle avait des origines françaises concernant le match entre Ziegler et Rousseff le match se termine par un double count-out donc double décompte à l'extérieur merci traducteur officiel Ziegler qui porte un super kick à Rousseff près de la table des commentateurs les deux catcheurs s'effondrent et ne se relèveront jamais ils sont toujours là-bas on enchaîne avec le quatrième match ça c'est une rivalité qui nous avait un peu plus marqué on l'avait déjà cité lors du précédent show Neville qui fait équipe avec Stephen Amell contre King Barrett et Stardust oups moi j'ai trouvé bah moi j'adorais cette rivalité c'était un peu à contre-courant parce qu'effectivement il y avait ce côté comics qui collait plus trop à l'époque WWE mais qui finalement plaît à l'époque puisque on sait que ça revient à la mode évidemment les DC Comics et autres mais je trouvais que Stephen Amell avait parfaitement tenu son rang Neville j'adorais évidemment j'adore les catcheurs de ce gabarit avec ce catch et puis King Barrett et Stardust également Stardust pareil ça fait partie des mecs qui même si on tapait pas la discute tout le temps j'ai eu suffisamment de moments sympas à vivre avec lui évidemment Cody Rhodes notamment quand il était le dashing Cody Rhodes en France la tournée où j'avais dit il m'avait mis un truc on avait préparé l'interview backstage où on préparait la promo qu'il allait faire et tout ça donc c'était vraiment extrêmement plaisant et puis c'est un mec super simple très détente il aime toujours blaguer et il a les pieds sur terre il a pas du tout la grosse tête peut-être aujourd'hui ça je ne sais pas mais en tout cas à l'époque il ne l'avait pas donc voilà c'est un match que j'attendais vraiment et j'en garde un très bon souvenir je ne me souviens pas évidemment du match prise par prise je ne me souviens pas si c'était un match totalement de fou mais je me souviens mettre 10 et ça fait cool et puis Stephen Amell était vraiment à la mode je sais que c'était un des héros des fils de Philippe qui regardait Arrow bon pas tous les épisodes parce que je crois que c'est quand même assez violent comme série je n'ai jamais regardé mais il me semble que c'est quand même un peu adulte mais il connaissait voilà et les enfants de Philippe étaient super tu vas rencontrer Stephen Amell et tout et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des célébrités hors catch qui font l'effort de bosser comme il l'a fait puis donc en fait Stephen Amell ce qui est bien avec lui c'est qu'il est fan de catch oui il est vraiment fan de catch donc il voulait faire quelque chose à la WWE donc ce match en fait la rivalité a commencé vers le mois de mai où apparemment Stephen Amell était une fois dans le public oui il est rentré dans le ring et il a fait un takedown il était là déjà apparemment une fois avant la première fois qu'il était dans le public Stardust a fait son entrée pour un match il est allé le confronter il a fait ces fameux cris là les trucs dans le genre très bizarre ce qu'il faisait Stardust pas un peu le crashement de chat oui voilà c'est du Stardust puis ensuite quelques semaines plus tard à nouveau lors d'un match Stephen Amell et dans le public Stardust et King Barrett attaquent Neville oui et là il saute par dessus le guardrail il saute par dessus la troisième corde il saute sur Codio vous savez comment on se bat la bagarre comme ça très en forme en cette fin d'été on sent que la canicule a tapé fort il a remis la casquette c'est pas pour rien non c'est lendemain de pay-per-view manque de sommeil ah c'est vrai l'endemain de pay-per-view j'étais avec vous jusqu'à 4h30 du matin je me suis levé à 10h ce matin pour tourner la review de SummerSlam donc forcément manque de sommeil excusez-moi mais moi veille de mes 40 ans donc vous m'excuserez le moment où vous regardez cette vidéo je suis vieux au moment où on la tourne croyez-moi je le suis aussi mais bon on le dit pour le préciser donc on tourne lundi mardi c'est l'anniversaire de Christophe donc voilà n'hésitez pas mercredi on fêtera lors de 4h30 oui enfin j'y serai mais je pense que bon voilà ça sera déjà oublié pareil à mes anniversaires moi je suis pas en général je fête pas en général je fais la gueule en général j'efface tous mes contacts sur mon téléphone je parle plus à personne pendant 2 mois sans raison particulière je vais essayer là maintenant du haut de mes 40 ans d'être un petit peu plus mature mais c'est pas une histoire de vieillir je ne saurais pas l'expliquer je sais pas mon anniversaire me stresse mais pas le côté oh j'ai un an de plus oh là là je suis triste alors que non parce que tous les ans je suis quand même assez heureux ma vie me rend plutôt joyeux mais je ne sais pas je crois que tu es commentateur de WWE dans la vie ouais bonsoir oui mais enfin bon ça va dans le reste du monde tout le monde s'en fout mais pour moi ça me rend heureux je veux dire et vous certainement aussi pas pour moi mais enfin si vous étiez à ma place vous seriez heureux aussi mais 90% 99% de la population mondiale s'en tamponne un peu mais avant tu parlais de ce petit post que vous faites quand vous partez justement et la WWE remarquait que ça marchait bien moi je peux en parler parce que je suis fan et je voyais tout ça passer et tu sais quand on voit ces photos on partage un peu le truc avec vous c'est comme si vous allez le vivre pour nous quand on vous voit dans l'avion et que vous êtes là genre oh ils vont aux States ils vont aux States au show et c'est clair quoi c'est les fans vivent avec vous c'est le plaisir d'ailleurs que vous prenez certainement dorénavant avec Axel et Aurélien qui vivent ça bon on ne l'a pas cette année bien sûr mais l'année dernière eux ils étaient à SummerSlam et c'est vrai que moi j'étais extrêmement triste de ne pas y être on venait à peine de perdre les pay-per-view sur AB et j'étais vraiment très triste mais justement de les suivre je n'ai pas regardé toutes leurs vidéos et tout mais je regardais les photos je likais et tout et je voyais la joie qu'eux prenaient et je me disais ben purée c'est vraiment classe et effectivement c'était communicatif et eux ils ont vécu ce Royal Rumble cette année et oui on continue bon on est toujours sur ce quatrième match donc Neville contre Stephen Amell King Barrett Stardust comme tu as dit toi ce qui t'a plu voilà c'est un peu ce côté superstar hors WrestleMania on a également une superstar et une superstar à WrestleMania oui 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 non mais même tout le montage autour même justement le clip d'avant match qui était tourné un peu en mode comics super héros et non je trouve que c'était ça me rappelait un peu voilà les années 80 il y avait un peu ce côté là comme le ben justement moi j'ai connu le King Harley Ray sur le King Haku on en parlait la semaine dernière qui étaient des vrais rois clichés en quelque sorte et là le King Barrett était aussi un petit peu un roi cliché Stardust un personnage cliché puis Neville et Stephen Amell des vrais super héros je trouvais que ça allait bien et puis c'était très frais pour le plus grand show de l'été encore une fois Stephen Amell qui a fait une très belle prestation lors du show je veux dire c'était très solide il nous a fait un bon match et le match a duré combien de temps ? oui voilà par contre comme on a une star dedans le match a été assez court 7 minutes 35 victoire de Neville et Stephen Amell on enchaîne avec un match qui devait avoir lieu lors du pay-per-view précédent à la base ce match devait avoir lieu ce moatch ce moatch devait avoir lieu le mois précédent Rayback champion intercontinental contre Big Show contre Demise mais le match a été repoussé d'un mois car Rayback avait souffert d'une infection staphylococque donc en fait il a dû être sur le côté pendant quelques semaines et le match au final a lieu lors de SummerSlam honnêtement j'ai regardé quelques extraits un match rien de très particulier Rayback qui remporte le match à tel point qu'il est obligé de prendre l'accent en belge rien de très particulier la vue d'aller je me fais stopper il n'y a rien à dire Big Show qui met un KO punch à Demise derrière Rayback porte une close line à Big Show par dessus la troisième corde puis tout simplement il va courir de mise c'est le Rayback bon ça n'a aucun intérêt pour ce match mais c'est de là que vient l'expression hashtag Marie-Antoine Style si je ne me trompe pas c'est pour les coups de la corde à linge de Rayback que j'avais entre guillemets inventé l'expression hashtag Marie-Antoine Style qui je crois est assez populaire on s'en fout mais je le dis on passe on est quasiment à la moitié du show donc on va s'arrêter je pense à ce match comme tu l'as suggéré Dylan Rose et Roman Reigns deux des membres du Shield contre la Wyatt Family qui s'est reformée deux mois auparavant Bray Wyatt et Lou Carper je rappelle juste au cas où pour ceux qui ont peut-être raté les épisodes précédents lors de Money in the Bank deux mois auparavant Roman Reigns allait décrocher la mallette mais c'est Bray Wyatt qui est intervenu pour l'attaquer et le faire perdre donc derrière ça a lancé la rivalité entre les deux le mois suivant ils se sont affrontés lors d'un pay-per-view Bray Wyatt a battu Roman Reigns grâce à l'intervention de Lou Carper la Wyatt Family à ce moment-là était séparée et donc elle s'est reformée c'est quelque chose que j'avais oublié moi qui s'était séparée je ne m'en souvenais plus je ne sais pas tu t'en souvenais toi tu avais retenu qu'il y avait eu cette séparation vaguement quoi qu'il en soit vous nous direz dans les commentaires donc j'avais oublié cette séparation mais ce match je ne l'ai pas oublié parce que Roman Reigns a passé 90% du match à vendre à l'extérieur du ring et c'est sur les pieds de Philippe Chirot alors je ne sais pas si c'est l'odeur pestinentielle des pieds de Philippe Chirot qui a fait que Roman Reigns a été couché pendant quasiment tout le match mais voilà Roman Reigns a passé près de 10 minutes peut-être que j'exagère mais il a passé beaucoup tôt oui parce que le match fait 10 minutes il a passé 4 minutes allez mais c'est long 4 minutes mais vraiment collé au pied de il était couché sous notre table il était couché au pied de Chirot et je crois me souvenir en live sur AB1 alors Philippe il est toujours là le gros chien il fait toujours la sieste arrêtez Christophe il ne fait pas la sieste vous savez bien qui vient d'être tabassé et donc ben voilà moi c'est vraiment un événement marquant de tous ces voyages aux Etats-Unis évidemment beaucoup moins que ce qui arrivera dans le prochain épisode de La Cloche mais c'est ouf de dire que Roman Reigns Roman Reigns passe la moitié du match couché au pied de Philippe Chirot comme un gros toutou couché au pied de son maître c'est ouf ben ça vous a marqué apparemment tous les deux je ne sais pas si ça a marqué Philippe mais moi oui franchement oui donc en fait il est entre la table et vous comme tu l'expliques oui il est sous la table je ne sais plus comment il s'y retrouve c'est parce que c'est le meilleur endroit pour ne pas être vu aussi pendant que tu fais semblant d'être blessé oui peut-être oui de toute façon une fois à partir du moment qu'il est plus ou moins derrière les tables même s'il n'est pas en dessous on ne le voit pas forcément il ne vous a pas massé par contre non là il n'y a pas eu massage effectivement comme aurait sa manière précédente mais voilà non il est couché est-ce que le lendemain ce sont les débuts de Braun Strowman où là je m'avance de trop d'années c'est exactement ça le 24 août 2015 donc le lendemain de SummerSlam et voilà quelle mémoire parce que ça fait partie aussi des trucs inoubliables ça a eu un épisode énorme en fait le lendemain c'est pour ça que je m'en souviens quand même plutôt bien même si effectivement Sting tout à l'heure j'avais oublié parce que les années j'ai toujours un doute 2016 2016 voilà bon mais je me souviens plutôt quand même bien mais voilà le match là par équipe n'est pas transcendant c'est pas un très grand match surtout quand on a connu les 3 contre 3 qui étaient quand même d'une qualité autre mais après on est au milieu du show c'est marrant parce que justement le match suivant il y aura Seth Rollins le troisième membre du Shield mais voilà je garde un souvenir amusé parce que comme dit avoir Roman Reigns à ses pieds au pied de Philippe Chéreau pendant une grande partie du match c'est quand même assez sympa et à ce moment là du show je me dis c'est quand même le truc le plus fou qu'on vivra du show parce que pour répondre à la question de certains qui me la poseront j'en suis sûr non on ne savait absolument pas ce qui allait nous arriver dans le main event du show absolument pas donc on garde ça pour la semaine prochaine mais donc pour donner le résultat du match ce sont Dean Ambrose et Roman Reigns qui battent la Wyatt Family Bray Wyatt et Luke Harper en fait donc comme tu as dit Roman Reigns vend pendant quasiment la totalité du match mais à la fin il se réveille et on termine avec un Dirty Deeds et le Spear moi ce qui m'étonne c'est encore une fois sur Bray Wyatt alors que Luke Harper est dans le match ils auraient pu voilà protéger on va dire entre guillemets Bray Wyatt mais c'est lui qui se prend le Dirty Deeds le Spear et la défaite pour l'équipe c'était une victoire du Shield des deux membres du Shield pour faire plaisir on va dire en gros au public on est au milieu du show on voulait faire plaisir au public oui oui certainement oui et voilà je reprécise au passage car beaucoup de personnes hier durant SummerSlam misaient sur un retour de Dean Ambrose ah bon ? oui beaucoup de personnes hier dans le chat nous misaient quand même les gars parce qu'on savait qu'on allait avoir une surprise hier soir à SummerSlam Vince nous l'avait un petit peu indiqué comment vous pouviez enfin comment il pouvait penser mais beaucoup de personnes nous disaient oui Dean Ambrose Dean Ambrose donc je le précise du coup dans plusieurs vidéos cette semaine pour certaines personnes peut-être qui ne connaissent pas la EW mais il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une autre entreprise concurrente on va dire à la WWE et Dean Ambrose catche là-bas sous le nom de John Moxley il est en contrat sous contrat pour 5 ans donc là pour encore 4 années normalement et il est champion et il est champion ça me paraît quand même important de le préciser même si ça ne me regarde pas mais c'est le champion en plus de la fédération donc pour le moment en fait c'est pour vous aider à pouvoir éliminer des choix sur vos listes il faut savoir que non John Moxley par exemple ne peut pas être dans rétribution etc pareil pour Chris Jericho Luke Harper qui sont en fait dans un autre groupe donc voilà on termine sur ça et surtout rappelez-vous que la semaine prochaine il va se passer quelque chose de très grand à la table des commentateurs tout à fait c'est certainement le plus grand moment de notre de nos 20 ans de carrière on en connaîtra un autre vraiment très sympa également du côté de Wrestlemania quelques années plus tard mais là moi c'est un truc que je cite encore aujourd'hui quand je suis dans un taxi ou dans un Uber et qu'au bout d'un moment on te demande qu'est-ce que vous faites dans la vie je le dis sans honte je commente le catch en général les gens font quoi ? oui bah vous savez le truc où des mecs en snip font semblant de se battre c'est comme ça que je commence la discussion après évidemment j'explique que c'est un spectacle que les gens savent ce qu'ils sont en train de regarder qu'il faut toujours commencer par le truc qui rassure un petit peu les gens pour leur faire croire ah ouais ouais donc c'est vraiment de la merde oui si tu veux c'est de la merde mais en fait il y a plein de gens qui prennent du plaisir à regarder comme d'autres gens prennent du plaisir à regarder les Avengers par exemple les superstars de la WWE c'est un petit peu la même chose sauf qu'à la place des super pouvoirs ils ont des super prises et souvent les mecs finissent par dire ah oui je me souviens ouais moi je regardais l'Undertaker il existe encore l'Undertaker ah ouais et puis il est passé à travers ma table et oui spoiler il est passé à travers ma table comment pourquoi bah pourquoi ça c'est un peu il faudra demander à Brockley Star mais comment et dans quelles conditions on vous racontera tout ça évidemment dès la semaine prochaine les amis j'imagine que certains d'entre vous m'auront souhaité un bon anniversaire alors je vous remercie d'avance même si je ne l'ai pas encore lu puisque je n'ai pas encore eu 40 ans mais je vais les avoir et je vous embrasse très fort et j'embrasse également Ali de Catch Club et les pop de Ali de Catch Club merci nous entendons bien ah bah super vulgarité pour finir bravo l'éducation comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos on rappelle parce que des personnes nous posent également des questions pour le live on rappelle qu'on vous préviendra dans la cloche ne vous inquiétez pas ce sera bien oui on se prépare mais là c'est la fin des vacances on est bien compte je vieillis d'une année il se passe des choses en plus début septembre je suis invité à un mariage donc je vais louper un smackdown mais ça tombe également évidemment un week-end donc ça va repousser peut-être ce qu'on pensait au début mais enfin voilà on vous tient au courant ça arrivera ne vous inquiétez pas ne vous énervez pas de toute façon on ne vous a pas demandé de thunes donc on ne va pas vous arnaquer donc voilà comme je le dis toutes les semaines comme le disait Edouard Carpentier à la semaine prochaine si tu le veux ciao bisous